Je suis ici dans les rues de Lyon, sous les fenêtres bourgeoises de notre noble cité. Et on est là avec Jean-Claude pour s'adresser directement à M. Macron, à notre président de la République. Notre association est porteuse d'une proposition de loi pour porter les sans-abri à la campagne, pour trouver de l'emploi, créer du besoin et sauver la fermeture des écoles. Et justement, Jean-Claude, tu vis dans la rue depuis plusieurs années. Et quelle est la situation ? Moi, depuis 16 ans, je vis dans la rue, en fin de compte. Depuis 2001, je suis parti de Cherbourg. J'ai fait presque deux fois le Tour de France. J'ai fait deux fois le Tour de France. Et j'ai vu la misère s'accroisser. La misère qui est là, parce que je l'ai embrassée, la misère, on la embrasse tous les jours. Mais plus que ça va, plus qu'il y a des morts sur le trottoir. Et on ne fait rien. Je suis vachement désolé parce que la misère, elle est là. Mais M. Macron, je vais vous adresser quelque chose. Il y a des logements qui sont libres. On n'en fait rien. Il y a des conteneurs, des terrains qui sont libres. On n'en fait rien. On pourrait faire des conteneurs et des appartements. On ne fait rien. Pourquoi ? Parce que vous avez peur ? Peur de quoi ? De la misère ? La misère vous fait peur. Non, vous n'avez pas lieu d'avoir peur. Parce que ces gens-là qui meurent sur le trottoir, ils ont eu une vie avant. Ils ont eu un passé. Et ces gens-là, il faudrait les comprendre. Aujourd'hui, vous voudrez recommencer tout à zéro. Maintenant, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Alors, M. le Président, je me suis adressé à une députée de votre majorité, à l'Assemblée nationale, il y a seulement une quinzaine de jours. Je me suis adressé au président de la région Rhône-Alpes, au président du département, à la Commission européenne cet été. Et recevez-nous, s'il vous plaît, M. Macron, M. le Président, recevez-nous pour que je puisse étaler devant vous en quelques minutes seulement les mesures que nous vous proposons pour porter une partie de la misère à la campagne sur des contrats de deux ans avec des maires favorables et candidats pour accueillir une à trois familles maximum. C'est notre proposition de loi. Et aussi, j'appelle à tout ouvrir en France pendant la période de grand froid. Ouvrez-nous une station de métro à Lyon, ouvrez-nous des bâtiments. Si vous êtes religieux, quelle que soit la religion, ouvrez-nous une annexe de lieux de culte. Ouvrez les entreprises, ouvrez nos portes de particuliers. Mais pour ceux qui vont ouvrir, il est normal que l'État fasse un geste. Si c'est une entreprise qui ouvre un entrepôt ou un local pour les sans-abri, il faut une exonération de charges. Et si c'est des particuliers, il faut qu'il y ait une petite déduction d'impôts. C'est tout simple, M. le Président. Merci de nous recevoir le plus rapidement possible pour éviter que des gens meurent à la rue. Parce qu'en ce moment à Lyon, et on en a été témoin, il y a des femmes, des enfants à la rue, et il y a Jean-Claude qui est à la rue et qu'on va essayer d'aider. Voilà, l'association Donner la main dans le soir va envoyer son troisième courrier à M. Macron. Merci, M. le Président, de répondre, puisque les deux premiers sont restés lettres mortes pour l'instant. À l'intérieur de ce courrier, il y a notre proposition de loi sans-abri et la demande de tout ouvrir. Nous faisons le même courrier à l'attention du maire de Lyon, puisque nous demandons, comme l'année dernière, qu'une station de métro et la station Ampère soient ouvertes par grand froid pour donner une solution. Et puis, nous écrivons également à M. Wauquiez, qui reçoit nos missives régulièrement. Et on a besoin aussi de trouver avec lui, pourquoi pas, des espaces. Et puis, on a d'autres courriers qu'on va envoyer, notamment à l'archevêché, à Mgr Barbarin, parce qu'on vous le rappelle, on a besoin que les lieux de culte, les annexes, puissent nous ouvrir des salles. Et c'est également une demande à la Grande Mosquée. Voilà, M. le Président, les courriers partent aujourd'hui. On espère de tout corps avoir une réponse, une réponse favorable, et surtout un entretien, un entretien en tête-à-tête. Alors, à bientôt !